Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. On est devant le France Travail, anciennement Pôle emploi de Morn-Carwell, qui est en grève depuis quelques jours avec la CGTG, suite à la conférence de presse des organisations syndicales. Et on est avec Mme Castro de la CGTG, qui va nous faire une conclusion des revendications lors de cette conférence de presse. Bien bonjour. Oui, bien bonjour. Effectivement, nous mobiliser Jodela, parce que DG, directeur général à France Travail, qui a passé Jodela, en Guadeloupe, mais un seul objectif, c'est de montrer que tout est bien en Guadeloupe, au niveau du chômage. Mais nous savons, nous qui sommes agents à France Travail, nous savons bien que le chômage, c'est on plaît, c'est on plaît parce qu'on paie mon en Guadeloupe qui soit au chômage ou soit en précarité. Et la précarité, c'est même bien qu'il y a le chômage, parce que là où on part à Travail, là où on y sait d'aider, nous savons combien un jeune sur deux qui est au chômage, et bien il est obligé à partir. Il est obligé à partir. Et ça, c'est on plaît, et les agents, nous-mêmes qui travaillent là, nous savent aussi que nous en difficulté, ni en répression qu'il y a faite contre les travailleurs, puisque en fait, de fait, les travailleurs n'ont pas ni les moyens pour accompagner les demandeurs d'emploi, ils n'ont pas ni les moyens pour former eux, ils n'ont pas ni les moyens pour dire qu'ils ont mis, ni ont travaillé, ont travaillé sérieux pour les chômage. Donc c'est pour ça de nous mobiliser, et nous avons dit qu'il y a un paquet, mais par contre, les seuls gens qui peuvent nous faire les bêtements marchés, c'est de nous mobiliser. Alors nous avons créé non seulement les agents à Pôle emploi, mais nous avons créé aussi les chômage, pour nous organiser et nous rejoindre. Ça, c'était le premier départ aujourd'hui, mais il faut nous organiser, nous pour effectivement lutter, et lutter pour revendication en nous, des meilleurs moyens et des emplois stables, des CDI pour tous, y compris à France Travail. Oui, nous savons que là, nous sommes en période électorale, nous sommes en période à les élections européennes, donc nous sommes encartés à Renaissance, nous savons qu'avant France Travail, il n'y a qu'à voir des hauts fonctionnaires, qui défendent la politique générale à les gouvernements, mais là, il n'y a pas même qu'à cacher eux. La bande à Macron, il n'y a pas même qu'à cacher eux, et ces gens-là, ils sont en service commandé, en service à les gros. En service à les gros, et c'est pour ça, nous avons dit, mais les petits, les petits, les travailleurs, il ne faut pas nous attendre à rien, effectivement, de ces gens-là. Il faut nous compter un qui s'y lit en nous. Et là, il n'y a qu'à annoncer qu'il n'y a qu'à bandoucou, il n'y a qu'à annoncer qu'il n'y a qu'à diminuer le chômage, les allocations chômage, il n'y a qu'à annoncer qu'il n'y a qu'à contrôler plus le chômage. Donc, une seule solution, c'est de retrouver Chimé à la litre. Alors, vous parlez effectivement du chômage, il y a des fiches qui sont à peu près de 1,5ème, il y a des gens qui ont demandé un emploi, ce qui veut dire à peu près 20%, il y a des chiffres qui sont au-dessus de 30%. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à faire des estimations à chômage et qu'ils n'ont pas tombé d'accord avec les chiffres qu'ils ont dit ? Oui, effectivement, nous ne pouvons pas tomber d'accord avec eux, parce que nous, tous qui, là, nous, qu'à joindre une famille, nous savons qu'en famille, nous n'y a pas une famille en Guadeloupe qui n'est pas une chômage, pas une famille en Guadeloupe qui n'est pas une jeune en CDD. Et ici, dans ces grosses entreprises-là, il n'y a pas qu'à trouver un lot au CDI, mais garder les annonces et les offres d'emploi qu'il y a qu'il y a au quotidien, s'il est radio. Assez souvent, c'est CDD. Donc, c'est contre ça pour nous gouverner. Mais c'est un système pour nous renverser, effectivement, parce que si nous ne pouvons pas mettre en tête qu'il faut nous finir vers ce système, qui a exploité nous, qui a donné des milliers pour nous vivre, eh bien, nous prie, nous prie. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous organisez Jodla. Et en ce sens-là, nous avons d'autres organisations syndicales Jodla. Alors, assis, trac-clac, ils ont invité nous, la presse. Ils ont dit qu'il y a des agences qui étaient en grève, ce qui veut dire ici, à Cowell et à Moronalo. Et Moronalo, ils ont dit qu'aujourd'hui, là, il y aurait pris un travail. Ça veut dire qu'il n'y a qu'à abandonner le mouvement de mobilisation là. Ils ont parté en grève. Ils ont fermé ces agences-là parce qu'à Moronalo, ils ont des gars des eaux. Et donc, ils ont fermé pendant deux mois. Et à Dothémar, les collègues mobilisaient Jodla parce qu'il n'y a pas de climatisation. Et ça a duré depuis l'année, l'année. Donc, ils ont décidé qu'il faut la direction, ranger conditions de travail à Jodla. Et c'est Jodla qui exigeait qu'il y ait une climatisation valable. Et ils ont fermé depuis deux mois aussi. Mais c'est inadmissible. Parce que les chômeurs, ils ont baladé à droite et à gauche. Et le service public n'est pas rendu. Pourtant, c'est un bâtiment qui est tout neuf. Nous avons ces bâtiments avec la dernière technologie qui est tout neuf. Et pourtant, pourquoi dire-nous que des façades à un bâtiment neuf là, ils paniquent la climatisation qui a fonctionné. Et il n'y a pas qu'à mettre les moyens pour qu'il y aura réparé. C'est l'agence à Abîme d'Otémar. L'agence à Abîme d'Otémar est ici dans Nouakarouel. Mais ces bâtiments-là, ça, effectivement, ils nient des propriétaires privés. Donc les propriétaires privés, là, ils ont décidé qu'ils n'ont pas réparé. Ils n'ont pas réparé. Mais s'ils ont décidé qu'ils n'ont pas qu'à mettre les moyens pour les réparer, eh bien, le service public panique, il n'y a qu'à essayer d'après, il fait pression. Mais bon, et donc à Abîme d'Otémar, c'est l'année, l'année, il n'y a pas qu'à réparer. Et les collègues, dans des conditions inadmissibles, les chômains aussi, il n'y a qu'à recevoir les chômains en plein chalet. Enfin, bon, ça, c'est inadmissible. On voit ça, on voit ça.